chers amis bonjour nous sommes le lundi 3 juillet 2023 il 9h30 quelques news de l'arménie de l'assar et d'un sport arménien tout d'abord pour ce vendredi donc 7 juillet donc au palais des congrès de valence donc jacques chirac un spectacle magnifique donc le folklore arménien donc la danse folklorique arménienne avec 120 danseurs sur scène de los angeles de londres de vienne de valence voilà donc un beau spectacle donc les billets sont disponibles à l'office du tourisme à valence voilà donc le ça sera donc pour ce vendredi soir à 20h un spectacle magnifique valence qui devient la capitale la danse folklorique arménienne après être devenu la capitale du duc puisque en fait chaque année il ya le festival du duc arménien qui est organisé ici donc à valence voilà bravo aussi à tous les organisateurs on vous attend donc vendredi 20h ce vendredi 7 juillet samuel babaillan donc c'est l'ex ministre de la défense donc de la république de l'assar qui est aussi donc le président d'un parti donc le parti donc un parti politique donc la patrie unie donc en assar sur radio liberté il a affirmé que il a affirmé qu'il faut établir il est nécessaire d'entamer des négociations directes entre stephanakert et bakou pour essayer de construire une confiance mutuelle il affirme que depuis trente ans il n'y a pas une confiance mutuelle et que et que et que sans cela sans cela rien n'aboutira le seul truc c'est que le seul élément c'est que faire confiance à bakou aujourd'hui c'est signe de d'extermination du peuple arménien c'est voilà c'est ce que désire bakou donc la confiance c'est aussi ça comment établir la confiance avec des exterminateurs avec des génocideurs voilà la grande question à laquelle il faut aussi que samuel babaillan puisse répondre entre temps en arménie donc le la conscription donc d'été est en cours dans la région de chirac donc chirac c'est que c'est guimri et toutes les villes et villages autour voilà dans plusieurs régions d'arménie donc c'est le sont les soldats qui intègrent donc là l'armée arménienne donc à chaque fois donc il ya des conscriptions d'été et d'hiver voilà donc on a besoin aussi de soldats pour la sécurité de l'armée c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de chirac aussi un donc lors de puis bon ils ont été ils ont reçu aussi la bénédiction donc tout ce fait donc l'armée arménienne les soldats à chaque fois qu'il y avait des appels pour intégrer l'armée l'église arménienne est aussi présente pour la bénédiction de nos soldats pas chignon était avant-hier donc était donc samedi il était en avant-première de deux sur un documentaire sur pour en durian donc le chef d'orchestre en durian à l'occasion du je crois que c'est centième anniversaire voilà un film documentaire pas chignon était avec son épouse anna agopian donc à cette première qui a eu lieu au cinéma moscou au cinéma moscou à yérevan la mission des observateurs de l'ue en arménie donc affirme c'est l'europe qui affirme c'est l'union européenne qui affirme que cette mission se poursuit sur toutes les frontières de l'arménie et qu'elle est comment dirais-je elle est elle est remplie elle est remplie rien n'empêche en fait l'observation en arménie pour cette mission donc aux frontières de l'arménie face à l'azerbaïdjan bien sûr où on a richevan en alçar des candidats de jeunes sous le titre des jeunes créateurs ont commencé donc voilà de nombreuses associations en fait en alçar propose aux jeunes durant l'été des séjours des colonies des sortes de colonies de vacances où ils apprennent des choses où il ya de l'éducation il ya des du sport des sciences aussi du patriotisme de maniement aussi peut-être aux armes c'est aussi le l'avenir de la jeunesse arménienne malheureusement de l'azerbaïdjan pour défendre la sécurité du donc du pays voilà la jeunesse arménienne de l'afra donc a manifesté en masse devant son soutien pour l'azerbaïdjan devant l'ambassade d'azerbaïdjan washington donc ces jeunes sont aussi dirigés devant l'ambassade d'arménie à washington pour dénoncer la politique la politique laxiste de pachignan qui cède qui cède de beaucoup de choses à l'azerbaïdjan voilà donc aussi le message de la jeunesse arménienne de la fra vous m'entendez donc effectivement le donc le dehors donc les bruits peuvent déranger aussi nous sommes dans un espace naturel aussi c'est ainsi ça ainsi cela aussi mes informations donc qui sont les plus simples possibles voilà donc dans la vie quotidienne qui s'inscrivent donc dans voilà dans le jardin dehors dedans dans le salon dans les bureaux voilà mes amis les températures donc à la météo donc en arménie vont les températures vont augmenter de 4 à 6 degrés à partir de d'hier déjà c'était donc déjà le cas aujourd'hui encore donc beaucoup de chaleur beaucoup de touristes voilà donc l'arménie c'est le pays du soleil allez-y mais voilà mes amis allez-y il faut y aller au championnat d'europe de lutte libre des moins de 20 ans donc u20 ça se passait en espagne à saint-jacques de compostelle donc lieu connu pour le pélésionage l'arménie a été classée troisième au niveau des médailles six médailles une médaille d'or trois médailles d'argent et deux médailles de bronze voilà la médaille d'or a été obtenue par kniaz iboyan donc qui a battu en finale mohamed d'imri un turc sur le score de 3 2 donc c'était dans la catégorie des poids 2 il me semble c'est 80 92 kg voilà kniaz iboyan qui a été champion d'europe des u20 en battant le turc donc en finale voilà et puis encore donc des titres de vice champion d'europe un trois titres de vice champion d'europe par par l'eviq mikhail yan haïk papyikyan et moucher megerdecian alors qu'il ya eu deux médailles de bronze par narek grikoryan et andranik avedisyan voilà ce sont des noms qui vont revenir en lutte en lutte libre dans les comment dans les futures dans les années futures dans l'équipe nationale d'arménie de des seniors voilà que dire d'autre mes amis écoutez donc la journée donc qui a été relativement calme l'église arménienne apostolique arménien a célébré la fête de la découverte de la boîte de saint la sainte vierge c'est une tradition chez les arméniens en fait avec une découverte de la boîte qui aurait appartenu à la sainte vierge contenant des des reliques de la sainte vierge qui avait été amené à constantinople et depuis depuis je crois que c'est le 16e ou 17e siècle l'église arménien fait cette cette depuis depuis je vous dire la date exacte depuis le catholico simone et les 26 depuis le 18e siècle voilà célèbre cette fête de la commande et de la de la découverte de la boîte de la sainte vierge voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain on va profiter du soleil et oui aussi donc beaucoup de maires beaucoup de mairies vont demandent donc aux aux citoyens de manifester leur soutien aux maires la république étant en danger comme vous l'avez vu ces derniers jours avec des des éléments comment dirais-je anti anti républicains donc des violences aussi contre les maires et des élus puis contre des commerces et contre beaucoup beaucoup de de choses nous disons non 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 à cela non à cette violence oui à la république oui aux droits de 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 chacun et puis nous allons soutenir donc moi j'irai aussi à midi pile à devant la mairie de valence soutenir nicolas d'aragon le maire de valence et puis les élus à tous les élus de de valence et de la région voilà bravo aussi à eux ils ont été élus par le par le peuple donc il faut respecter leur leur droit leur droit et ne pas les agresser comme on a vu dans la région parisienne tout simplement mais enfin quand je dis ne pas n'est pas aujourd'hui on a une jeunesse peut-être qui est qui est en colère pour x y raisons peut-être aussi c'est le fait de l'éducation mais de toute façon les valeurs républicaines doivent primer sur les valeurs de violence les valeurs qui n'aboutissent à rien du tout donc c'est pas par la violence qu'on arrive à régler des comptes voilà nous allons soutenir nous donc les élus ici à valence et puis vous peut-être dans d'autres villes donc là où vous habitez en tout cas merci et bonne journée et à demain mes amis